Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte comment un coin du nord de la Bretagne, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, a rassemblé un contingent de prestigieux chercheurs et d'universitaires auxquels se joindra bientôt Marie Curie. On appelait cet endroit Sorbonne-Plage, ou Fort-la-Science. C'est en 1895 que l'historien Charles Seignobos et son ami le biologiste Louis Lapique découvrent le site enchanteur de l'Arc-Ouest face à l'île de Bréa. Ils sont conquis par la beauté des lieux. Seignobos achète une maison, puis un voilier. Lapique fait construire une résidence. Ils y passent les étés et invitent des amis tous universitaires comme eux. Jean Perrin, futur prix Nobel de physique en 1926, déjà un brillant chercheur, spécialiste de l'atome, s'y installe à son tour. Suivront les Augers, Charles Morin, expert de la physique du globe, et les Borel, tous des amis de Pierre et Marie Curie. Leur mode de vie est simple mais confortable. On se baigne, on fait du bateau, on pique-nique. C'est une communauté sympathique dans un endroit totalement à l'abri d'un tourisme de masse. Marie Curie y arrive pour la première fois en 1912, accompagnée de ses filles, Ève et Irène. Elle est veuve de Pierre Curie depuis 1906. Mais elle est à ce moment-là l'objet d'un scandale. Même au fond de l'arc-ouest, on sait qu'elle a eu une liaison avec un autre grand physicien, Paul Langevin, marié et père de quatre enfants. La presse s'est déchaînée contre Mme Curie. Elle veut malgré tout que ses deux filles passent de bonnes vacances. Elle apprécie que ses collègues lui apportent leur soutien dans ces moments pénibles, et succombe au charme de Sorbonne-Plage. Elle s'adonne à la natation. Écoutons un de ses confrères. Mme Curie est extrêmement fière de son agilité, de ses talents nautiques. Entre elle et ses collègues de la Sorbonne existent de sournoises rivalités sportives. Marie observe, dans sa petite crique de roque-vraffe, les savants et les femmes de savants, qui nagent une brasse honorable, à moins qu'impuissants à avancer, ils ne flottent sur place en s'agitant désespérément. Elle mesure implacablement les trajets parcourus par ses adversaires et, sans jamais proposer ouvertement une course, elle s'entraîne à battre les records du corps enseignant de l'université. À l'arc-ouest, Marie Curie s'adapte à la simplicité ambiante qui lui convient. Elle se conforme aux usages locaux. Elle porte un chapeau de toile délavée, une vieille jupe et l'inusable vareuse de moletons noirs que, pour quelques francs, la tailleur du bourg Elisalef confectionne, selon un modèle qui est le même pour les hommes et pour les femmes, les savants et les pêcheurs. Ses pieds sont nus dans des espadrilles. Elle a posé devant elle un sac, semblable à 15 autres sacs éparpillés sur l'herbe, et que gonflent un peignoir de bain et un maillot. Marie Curie est si séduite par l'arc-ouest qu'elle va y acquérir un terrain et y faire construire une maison. C'est sa fille Irène et son mari, le savant atomiste Frédéric Joliot, qui en hériteront. La tradition survivra jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de « Au cœur de l'histoire » dédié à la vie de Marie Curie. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'histoire ». « Au cœur de l'histoire » est une production Europain Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaut. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada